Effectivement, la CEDAO qui a décidé de suivre le LAC qui a été donné par son président en titre, Bola Ahmed Tinoubou, le chef d'État nigérien, qui n'avait pas de nom à signature pour condamner ce putsch au Niger. Et donc la CEDAO qui lance un défi aux militaires, elle va leur imposer un blocus économique pour les faire plier. Et surtout, Bola Tinoubou, dans ses mots préliminaires, avait parlé de situation de prise d'otages à l'encontre de Mohamed Bazoubou et de sa famille et de ses collaborateurs. Ce sont des mots très forts, on n'a pas l'habitude d'entendre dans ce niveau diplomatique ce registre de langage. Bola Ahmed Tinoubou qui parlait aussi de survie de Mohamed Bazoubou, que si Mohamed Bazoubou, sa survie était en jeu, il tiendrait responsable les putschistes. Donc la CEDAO qui suit son président en titre et qui impose un bras de fer à l'agent qui est actuellement à Niamey. Et la CEDAO est suivie par l'UEMOA, puisque un sommet de l'UEMOA s'est déroulé juste avant ce sommet de la CEDAO. Et lors du communiqué final qui a été vu par les représentants de l'UEMOA, ils se sont dit solidaires de toutes les décisions prises par la CEDAO aujourd'hui ici à Abuja. Et pendant ce temps, le président tchadien est arrivé à Niamey pour tenter une médiation. Effectivement, Bola Ahmed Tinoubou a déclaré qu'il avait envoyé Mahamat Debi pour assurer une médiation et démarrer pour parler avec les putschistes à Niamey. Du côté de la présidence du Tchad, on parle d'une initiative à la demande de Mahamat Debi qui dit aussi ne pas avoir de mandat de la CEDAO. En tout cas, en l'état des choses, il y avait pour parler qui ont démarré. La CEDAO aussi qui, dans son communiqué final, a dit qu'une réunion d'urgence de tous ses chefs d'État-major allait être lancée très rapidement et qu'on allait demander à ses chefs d'État-major d'établir un plan d'action, peut-être pour l'usage de la force. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, la CEDAO ne s'interdit rien. En tout cas, on est montré de plusieurs crans dans la tension entre la CEDAO et le Niger aujourd'hui à l'issue de ce sommet extraordinaire de la CEDAO.